Bonjour à tous, bonsoir à tous en tout cas, ravi de vous accueillir pour ce cours. Je suis Pierre Denisiot, je suis adjoint au maire à la mairie de Boulogne-Biancourt, auprès de Pierre-Christophe Baguet. Et vous le savez, depuis plusieurs années, nous avons impulsé une politique forte en faveur des personnes en situation de handicap, pour leur accès au sport, à la culture, aux loisirs, pour soutenir les projets associatifs, pour toujours mieux les accueillir dans les activités extrascolaires notamment. Et il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la sensibilisation de nos concitoyens au handicap. Et c'est pourquoi nous réalisons différents événements, et notamment la semaine du handicap. Nous sommes dans la semaine du handicap, une semaine un peu particulière du fait de la crise sanitaire, mais le maire Pierre-Christophe Baguet a souhaité que l'on maintienne autant que possible cette semaine de sensibilisation pour le plus grand nombre. Et c'est pourquoi vous retrouverez sur le site de la mairie, eh bien, différentes expositions virtuelles que nous avons réalisées avec des associations. Vous retrouverez également des témoignages de boulonnais qui vivent en foyer ou qui travaillent, et qui sont en situation de handicap et qui vous parleront de leur quotidien. Je vous invite également à regarder, toujours sur le site internet de la mairie, un très beau spectacle d'une association qui demande vivement. Alors merci à tous, vous êtes nombreux à avoir eu cette curiosité et cette initiative de participer à ce cours d'initiation à la langue des signes. Alors je vais vous laisser avec Sophie et avec Anthony, nos partenaires de SourdeLine, eh bien, pour découvrir la culture sourde et puis acquérir quelques rudiments de langue des signes française. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon cours. Soyez attentifs, il faut avoir beaucoup de mémoire, vous allez voir. Donc soyez attentifs et prenez beaucoup de plaisir avec ce cours à découvrir la langue des signes française. Je cède la main, les manettes à Sophie et Anthony. Bon courage. Oui, bonjour à tous et bienvenue ici dans cet espace. Alors tout d'abord, je voudrais tout d'abord remercier le maire de Boulogne de nous avoir fait confiance, d'être notre partenaire également et d'avoir eu l'idée de créer cette sensibilisation à la langue des signes. Alors moi, je me présente, je suis Anthony. Voici mon prénom, donc je vais l'épler. Et bien, je vais essayer de vous sensibiliser aujourd'hui à la langue des signes française. Alors je vais vous montrer également l'interprète qui est à côté puisqu'elle me prête sa voix durant ce cours. Donc vous allez pouvoir nous suivre aujourd'hui et je vais vous la montrer tout de suite. Bonjour à tous, du coup, je suis Sophie et je suis interprète en langue des signes. Je vais traduire donc cette sensibilisation aujourd'hui et je vous souhaite un bon cours. À tout à l'heure. Voilà, donc l'interprète est là et cela va nous permettre de pouvoir communiquer ensemble justement. Vous avez peut-être également des questions à me poser suite à cette sensibilisation. Donc il est possible pour vous de décrire ces questions et bien sûr à la fin de cette sensibilisation, je pourrai y répondre. Et également, pendant cette sensibilisation, moi, j'ai préparé à côté de ça un PowerPoint. Donc si besoin, il sera possible par la suite qu'on vous envoie la vidéo qui sera enregistrée et le PowerPoint qui vous sera envoyé par mail si besoin. Et bien voilà, donc nous allons commencer. Donc j'ai six thèmes à aborder avec vous aujourd'hui. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors tout d'abord, petit mot de bienvenue. Comme vous avez pu voir, j'ai un prénom en langue des signes. Vous voyez, c'est un A qui est posé près de l'épaule. C'est vrai que vous, les personnes entendantes, ont généralement une identité qui est un nom de famille et un prénom. En langue des signes, par contre, chez nous, nous avons trois identités différentes parce que nous avons le prénom et le nom, mais également un signe en lien avec la langue des signes, justement. Par exemple, moi, comme vous pouvez le voir, voici mon signe. Je m'appelle Anthony avec un A posé sur l'épaule. Pourquoi ? Et bien parce que quand j'étais petite, j'adorais Superman. J'adorais les super-héros. J'adorais les super-héros avec des capes, avec des forces monstrueuses. Et du coup, les gens ont décidé de m'appeler super-héros, mais avec un A. Donc, je pose le A sur l'épaule pour donner mon prénom en langue des signes. L'interprète également a un signe. Je préfère laisser Sophie se présenter pour qu'elle puisse vous expliquer quel est son signe. Oui, alors pour mon signe, du coup, c'est celui-là. Donc, je fais deux doigts comme ça, comme un pistolet, pan-pan. Je le place au niveau du front et je le dessins. Et en fait, je m'appelle en fait cheveux carré, en gros, parce que quand j'étais petite, on me coupait souvent les cheveux au carré avec une frange et les cheveux bien courts, bien carrés au niveau de l'oreille, des oreilles. Ce qui fait que mon signe est celui-là. Donc, les gens, quand ils veulent m'appeler en langue des signes, ils m'appellent Sophie. Voilà. Je laisse la main à Anthony. Eh bien, merci beaucoup Sophie. En tout cas, merci pour cette présentation. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont des signes. Et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Si un jour, vous rencontrez des personnes sourdes, ils vous donneront un signe en particulier. Dans la langue des signes, parfois, il est possible que certains ont une base et d'autres peut-être un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a une base. Chacun connaît quelques signes. Je vais vous donner des exemples et vous allez mieux comprendre comme ça. Celui-là, quand je tapote mon poignet, qui veut dire « Il est quelle heure ? » Le fait de mettre ma main devant la bouche, pour le signe « Manger ». Le pouce devant la bouche, pour « Boire ». Bien, bien, vous voyez ma main au niveau du ventre, pour dire que j'ai bien mangé, par exemple. Ce sont des signes que vous avez peut-être dû comprendre, parce que finalement, vous avez quand même une petite base en langue des signes. Voilà, le petit mot de bienvenue est terminé. Et je passe maintenant au deuxième item. Je vais vous présenter maintenant la définition du mot « sourd ». S-O-U-R-D Eh bien, vous avez pu, pendant ces quelques minutes, déjà penser à certaines choses, peut-être imaginer certaines choses. Mais c'est vrai que ce mot, le mot « sourd », Eh bien, dans la définition, finalement, quand on regarde dans le dictionnaire, on peut trouver, justement, une définition liée à ce mot. Ce sont, finalement, des personnes qui n'entendent pas de son ou des personnes qui entendent mal, qui entendent mal ces sons, justement. Et c'est tout. C'est seulement un problème d'audition. Je vais maintenant vous parler un petit peu de la situation en France et je vais vous faire un petit résumé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a au total 6 millions de personnes sourdes et malentendantes en France. Ce qui correspond, finalement, à 8% de la population française. 8%. Également, 80% des enfants sourds ont des parents entendants. Également, 80% des personnes sourdes ont des difficultés à lire et à écrire. Et, bien sûr, cela est lié à l'éducation nationale, puisque, finalement, les enfants sourds ont besoin d'une forme d'éducation qui leur est dédiée et qui, pour l'instant, ne correspond pas forcément. Elle n'est souvent pas très bien adaptée dans les écoles, par exemple. Alors, j'espère que tout va bien pour l'instant et que, au niveau de la définition, pour vous, tout est clair. Alors, j'espère que tout c'est bon. Super, et bien, on continue pour la troisième catégorie. Alors, Chez nous, les personnes sourdes, nous utilisons la langue des signes. Mais, du coup, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, Quel est le terme qu'on utilise? Est-ce que c'est langue ou bien un autre terme qu'on voit souvent dans les médias, dans les journaux, par exemple, à la télévision? Souvent, le terme utilisé est « langage des signes ». C'est un terme qui revient très souvent. Nous, en tant que personnes sourdes, nous n'utilisons pas le terme de « langage des signes ». Nous utilisons plutôt le terme de « langue des signes ». Mais alors, pourquoi? Pourquoi « langue » et non pas « langage » ? Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la langue des signes française a sa propre grammaire. Elle a sa propre syntaxe. Et elle a également du vocabulaire. Elle détient également sa propre culture sourde. Sa culture est liée à la langue des signes. C'est pour ça que nous l'appelons plutôt « langue ». Alors que finalement, un langage, en fait, on peut le définir plutôt comme un outil, un outil de communication. Donc finalement, il y a vraiment une différence entre les deux et nous avons choisi de garder le terme de « langue des signes » qui est plus approprié pour nous. C'est très important pour nous, je tiens à préciser. Deuxième chose également, nous, les personnes sourdes, vous devez sûrement vous dire « mais comment est-ce qu'on communique ? Est-ce qu'il y a une façon de communiquer ou plusieurs ? » Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons dans un premier temps la langue visuelle qu'on appelle « langue des signes française ». Premier point, je rajoute « français ». Vous avez peut-être entendu parce que je l'ai utilisé quelques fois, le terme de « langue des signes française » parce qu'en fait, la langue des signes n'est pas internationale. En fait, dans chaque pays, chaque pays détient sa propre langue des signes. C'est pour ça que je rajoute « langue des signes française ». Nous pouvons donc communiquer entre nous, entre personnes sourdes, en langue des signes. Mais il existe plusieurs modes de communication. Il y a des personnes sourdes qui, finalement, ont des capacités pour parler. Il y a des personnes malentendantes, par exemple, qui peuvent s'exprimer à l'oral. Il y a également des personnes qui vont utiliser le LPC. Alors, il faut bien faire attention parce que le LPC, c'est un langage qui ne fait pas partie de la langue des signes. C'est un code qui est gestuel, qui a été créé pour finalement aider à l'apprentissage du français. Il y a les phonèmes, les syllabes que l'on peut apercevoir. Et grâce au LPC, on va pouvoir mieux appréhender la langue française et pouvoir plus facilement écrire, par exemple. Le LPC, par contre, celui-là, c'est un langage. Ça s'appelle le langage parlé complété. Voilà, là, par contre, c'est un langage parce qu'en fait, c'est un outil. Elle nous permet simplement de nous améliorer et de mieux comprendre le français. D'où la différence avec la langue des signes. Voilà, donc j'espère que pour vous, tout va bien pour l'instant. Ça va bien ? On continue ? Allez, c'est parti ! Enfin, la partie où nous allons commencer à rentrer, à plonger dans la langue des signes. Nous allons voir ensemble ce qu'est le monde et la langue des signes en tant que tel. Alors, la langue des signes, déjà, tout d'abord, on peut se dire, mais comment est-ce que ça s'utilise ? Eh bien, à la base, on ne peut utiliser qu'une seule main ou bien il est possible d'utiliser nos deux mains. Vous voyez, je peux utiliser mes deux mains. Je vais vous donner un exemple. Celui-là, vous voyez, je mets ma main au niveau de la bouche. Je n'utilise qu'une seule main et je vous dis bonjour. Celui-là, je tapote avec mes deux mains. J'utilise mes deux mains, du coup, pour le signe maison, par exemple. Ce qui est important, c'est l'expression du visage. Elle est extrêmement importante dans la langue des signes. Elle sera toujours en lien avec les mains. Parce que finalement, cela va nous donner, comment dire, l'émotion et le degré d'intensité qu'on peut avoir dans une phrase. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je vous dis, en français, on dit souvent, ça va très bien. Ça va très bien. Eh bien, nous, en langue des signes, eh bien, tout va se faire avec le visage. Vous voyez, je vais faire ça va avec les mains, mais mon visage va s'agrandir. Je vais vous montrer. Regardez bien. Vous voyez, j'ouvre mon visage. Je souris et j'ouvre les yeux. Vous voyez, j'utilise mes mains pour vous dire, ça va, mais j'ouvre le visage. Par exemple, si je vous dis, cela ne va pas très bien. Je ne vais pas très bien. Eh bien, au niveau du visage, vous voyez, je ne vais plus sourire. Mes yeux vont s'affaisser et ma bouche aussi. Je vous montre. Regardez bien. Vous voyez, le visage est très important parce qu'il donne l'intensité et les émotions qui vont avec le signe lui-même. Il faut savoir aussi que dans la langue des signes, il y a des niveaux de compétences, un peu comme dans d'autres langues, comme l'anglais, l'allemand, l'espagnol et d'autres langues. Il y a également ces niveaux qui apparaissent. Donc, au niveau de l'apprentissage, nous pouvons aller du A1 jusqu'au C1. Moi, ce que je peux vous conseiller, si un jour, vraiment, vous êtes motivé à apprendre la langue des signes, que cela vous intéresse, eh bien, il est possible d'aller dans un centre de formation en langue des signes. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter de chercher sur les sites Internet. Vaut mieux aller dans ces centres. Justement parce que nous n'avons pas autant de détails qu'un centre de formation. Il y a beaucoup de choses que le centre pourra vous apporter qu'il n'y aura pas forcément dans ces vidéos. Tout va bien ? Est-ce que tout est clair et limpide pour vous ? Ça va ? Très bien. J'en profite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai à la fin. Vraiment, n'hésitez pas. On continue, c'est parti. Nous allons plonger maintenant dans la culture sourde. En pleine immersion, je vais tout d'abord vous donner un petit exemple. À vous, ensuite, d'y réfléchir. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Imaginez-vous dans une foule immense. Vous êtes un petit peu en hauteur. Vous voyez peut-être mille personnes devant vous. Énormément de personnes qui sont là. Et vous vous dites, tiens, je vois une personne. Cette personne-là, elle est en situation de handicap. Elle a un fauteuil roulant. Tiens, je vois une personne aveugle. Elle tient une canne. Ah oui, je vois, je vois. Mais du coup, pour vous, est-ce qu'il est possible de trouver une personne sourde dans cette foule ? Voilà, je vous laisse cette question. Je vous laisserai y réfléchir comme ça, peut-être. La nuit, vous avez peut-être y pensé. On verra. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais nous, entre personnes sourdes, on peut facilement deviner qui est sourd. Puisqu'en fait, nous avons la même culture. Donc, il est plus facile pour nous de nous reconnaître. Dans la foule, par exemple. Comment ? Eh bien, parce que souvent, les personnes sourdes vont regarder à gauche, à droite. Ils vont surtout utiliser leurs yeux. Ils vont regarder un peu partout. Et du coup, c'est un signe pour nous. Et on reconnaît des personnes sourdes, par exemple, comme ça. Voilà. Si un jour, vous reconnaissez une personne sourde et vous souhaitez parler avec elle, vous souhaitez vraiment rentrer en communication et vous vous dites, mais comment je peux faire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Parce que je ne peux pas parler. La personne n'entend pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux l'interpeller ? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner sept moyens, déjà, d'interpeller une personne afin qu'elle vous regarde. Tout d'abord, la première méthode possible, c'est tout simplement de tapoter sur l'épaule. Alors, bien sûr, on ne tapote pas les fesses. L'épaule suffit. On tapote juste l'épaule pour que la personne se retourne. La deuxième chose, la deuxième méthode possible, si, par exemple, vous avez un sol qui est en bois, eh bien, le bois va nous permettre d'avoir ces vibrations assez fortes au niveau du corps. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, taper du pied sur le sol, et cela va provoquer des vibrations. Les personnes sourdes vont sentir ces vibrations et vont se retourner, puisqu'elles vont sentir qu'il y a quelque chose. En troisième lieu, si vous êtes dans une salle et que vous souhaitez interpeller cette personne et qu'elle est très loin, eh bien, vous pouvez vous déplacer ou aller la chercher, mais bon, c'est assez fatigant. Vous pouvez taper sur le sol, mais vous dites, bon, ça perd de marcher, c'est un peu trop loin. Eh bien, j'ai encore mieux. Vous pouvez juste éteindre et allumer la lumière. Vous éteignez, vous rallumez comme ça plusieurs fois, et la personne, justement, va se dire, la lumière s'éteint, elle se rallume, elle va se retourner, et là, vous pourrez l'intercepter et intercepter son regard. En quatrième position, Eh bien, il est possible également, par exemple, si vous êtes à table et que plusieurs personnes, voilà, sont côte à côte, que vous êtes en train de manger et que vous souhaitez interpeller la troisième ou quatrième personne qui est à l'autre bout de la table, si la lumière, bon, c'est un peu loin, que tapoter sur le sol, c'est un peu loin, et que vous n'avez pas forcément envie de vous déplacer, Eh bien, j'ai encore une autre solution. Il suffit de taper sur la table. Voilà. À gros coup de poing, ça fait vibrer la table, et là, la personne qui est en train de manger va sentir ses vibrations et va se retourner, et va vous regarder. Cinquième possibilité. Eh bien, c'est assez simple. C'est facile. Disons qu'on peut juste faire comme ça. Vous voyez, je secoue ma main et j'essaye d'intercepter son regard comme ça. Les personnes sourdes sont très visuelles. Vraiment, la personne va se retourner en voyant justement des gestes comme ça sur le côté. Ils vont facilement l'apercevoir et se retourner. Mais si, à force de bouger les bras, et que la personne, finalement, elle est de dos, et qu'elle ne vous voit pas, et qu'il est impossible de l'intercepter, Eh bien, il y a encore une autre solution. Il est possible, peut-être, que cette personne que vous souhaitez interpeller soit à côté d'une autre personne. Vous pouvez appeler cet individu en disant, S'il vous plaît, appelez la personne à côté de vous. Et cette personne-là va tapoter sur l'épaule, comme ça. Eh bien, le sourd pourra me regarder. Ça peut marcher comme ça aussi. Et enfin, dernière solution que je peux vous proposer. Là, c'est vrai que la technologie d'aujourd'hui nous permet quand même d'utiliser d'autres modes, dont par exemple le SMS, ou on peut envoyer un petit SMS en disant, Regarde-moi, la personne va peut-être sentir son portable vibrer, va le lire et va comprendre que je souhaite lui parler, par exemple. Mais, les personnes sourdes, Eh bien, c'est vrai que, chez les personnes entendantes, il y a énormément de questions que les gens se posent. Comme par exemple, Pouvez-vous conduire ? Comment ça se passe si une voiture de police ou une ambulance passe à côté de vous ? Vous ne pouvez pas l'entendre. Ce genre de questions, on l'entend très souvent. Mais alors, à votre avis, à votre avis, comment on fait ? Eh bien, justement, ce qu'il faut savoir, je vais vous prendre une petite phrase assez spirituelle que j'ai trouvée dans un bouquin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au total, vous, les personnes en général, ont cinq sens. Vous avez cinq sens, qui correspond à 100% en totalité. Si on divise ces 100% en 5, ça fait 20% chacun. Chaque sens détiendra 20%. On est d'accord ? Tout est bon pour l'instant. Ça va. Eh bien, nous, les personnes sourdes, c'est vrai que nous n'avons pas ces cinq sens, il nous en reste plus que quatre. Mais du coup, les quatre, finalement, on a encore 100%. C'est juste qu'au lieu d'avoir 20, on a 25% pour chacun de ces quatre sens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, j'ai un pourcentage un peu plus élevé, non pas dans le oui, puisque je ne l'ai plus, il ne m'en reste plus que quatre, mais un pourcentage plus élevé dans les quatre autres sens. Par exemple, au niveau de la vue, nous sommes un peu plus forts. Disons que nous pouvons peut-être capter plus facilement l'ambulance. Par exemple, à travers le rétroviseur central, je peux voir les flashs et tout de suite regarder et m'apercevoir qu'une ambulance est dans le coin, par exemple. Et puis, souvent, nous, en langue des signes, disons que nous, les personnes sourdes, on dit souvent, « Oh, on a des yeux en or ! » Une expression qu'on utilise souvent, d'où le sens et l'acuité qui a été plus importante. Et bien, voilà. J'espère que cette petite base, déjà, vous a apporté un petit peu plus au niveau de la culture sourde ainsi que de sa définition. J'espère que pour l'instant, tout se passe bien pour vous, puisque maintenant, et bien, maintenant, nous allons commencer en faisant un petit jeu. Alors, c'est un petit jeu qui ressemble à Dora. Je ne sais pas si ça vous parle, il y a un petit dessin animé qui s'appelle Dora. Et bien, Dora, souvent, elle pointe du doigt des objets et elle dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous devez choisir ? » Et bien, du coup, on va faire pareil. Vous avez 10 secondes pour choisir un item. Du coup, il y aura un petit chrono que je mettrai moi-même. Je vais, par exemple, signer « Comiquer en langue des signes » et faire un geste. À vous de deviner quel peut être ce geste en pointant du doigt une image. À vous de voir si vous allez le gagner ou perdre. C'est jamais. Alors, petite minute pour moi. Je vais juste prendre le temps de dessiner quelques petites choses et j'arrive. à vous de voir. Voilà, j'espère que les dessins sont clairs pour vous. Maintenant, je vais vous donner un signe. C'est à vous de deviner quelle est l'image qui peut correspondre au signe que je vais vous donner. À voir si vous allez trouver. Alors, par contre, j'aimerais vous informer avant que souvent, les personnes en général, souvent quand on dit un mot, si par exemple je vous dis le mot chien, eh bien, c'est vrai que dans l'imaginaire des personnes, eh bien, vous allez peut-être avoir le mot chien. Un chien, tout simplement. On vous dit ce mot, vous y pensez. Sauf que nous, pour les personnes sourdes, eh bien finalement, quand on reçoit ce mot, eh bien c'est l'imaginaire qui va jouer. On aura des images. Puisque finalement, nous sommes tellement visuels, nous apprenons tellement par la vue, que finalement, dans notre imaginaire, on pense vraiment en images. Voilà, pensez-y. C'est parti pour le jeu ? Allez, on commence. Alors, oui. Vous êtes prêts ? Celui-ci. Un rond au-dessus de la tête. Regardez bien. Je vais le refaire. Alors, vous avez deviné ? Vous trouvez à peu près ? Trouvez ? Non, pas sûr. Bon, allez. Vous voulez peut-être avoir la réponse ? Je vous refais encore une dernière fois. On pense à la lumière, par exemple. Vous voyez une lumière qui vient du haut. Eh bien, ça représente le soleil. C'était cette image. Le soleil. Un rond qu'on peut faire au-dessus de la tête. Vous avez trouvé ? Eh bien, bien joué. On continue et je vais vous en donner un autre maintenant. Alors, prêt ? Celui-là. Un rond, mais sur la joue. Je le refais. Ah, vous hésitez peut-être. Vous êtes en pleine réflexion. Vous vous demandez quel signe ça peut être. Trouvez ? Eh bien, ce signe-là, on peut remarquer qu'il y a une petite forme qui apparaît dans la main. Imaginez la forme de l'objet que peut avoir justement la forme de main que je vous ai donnée. En espèce de rond sur la joue. Qu'est-ce que ça peut être ? Quelque chose de rond. Allez, je vous donne la réponse. Eh bien, c'était ça. C'était cet objet qui est quand même assez rond. C'est en fait la pomme. Alors, il y en a un deuxième. Parce que finalement, ça dépend des régions. Mais on peut faire comme ça aussi. C'est comme le signe de manger la pomme. Vous voyez ? On tient la pomme dans sa main virtuellement. On le met devant la bouche et on croque. Donc, ça peut être soit sur la joue, soit quand on la mange. Allez, un dernier. On s'en fait un petit dernier. Alors, c'est parti. Celui-là. Un 3 que je fais au nez et je bouge les deux doigts. Qu'est-ce que c'est ? Trouver. Alors, une petite idée ? Je vais vous donner la réponse peut-être. Alors, c'était celui-là. C'est la noisette. Ce signe-là veut dire noisette. Alors, pourquoi ? Parce qu'un écureuil, souvent, il va attraper avec ses deux mains la noisette et il va commencer à la manger. Donc, on va reprendre le signe en mettant justement cette noisette près de la bouche et on bouge les deux doigts de devant. Félicitations à vous. Bravo. Et maintenant, nous allons voir un petit peu plus de vocabulaire. Vraiment, une petite base avec un vocabulaire de la langue des signes, de la vie de tous les jours. Je vais vous donner cinq mots pour que vous puissiez quand même communiquer avec une personne sourde si un jour vous le souhaitez. Alors, petit instant, je me permets, je vais noter au tableau les petits mots et je reviens tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez bien ce premier mot déjà ? Le mot « bonjour ». Eh bien, si vous rencontrez une personne sourde un jour, eh bien, vous aurez, via cette sensibilisation, quelques petits termes vraiment de base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en langue des signes, il existe cinq paramètres. Dans la langue des signes, tout d'abord, nous avons la forme de la main qu'on appelle « configuration ». C'est comment on place les doigts. Donc, par exemple, pour « bonjour », on place la main à plat. Le pouce peut être à l'intérieur de la paume ou bien à l'extérieur. Ce n'est pas grave. Vous voyez ? Ensuite, il y a l'orientation. C'est-à-dire, comment on met la main ? Est-ce qu'on la met vers la gauche, vers le bas, vers vous ? La paume de la main, on la met vers nous. Comment est-ce qu'on la positionne ? Donc, c'est le deuxième paramètre. Là, pour « bonjour », on garde la main à plat, mais la paume ne doit pas être vers les gens. La paume doit être vers nous, vers moi. Ensuite, parmi ces paramètres, il y a aussi le placement. Le placement, donc, c'est savoir comment on place sa main. Là, pour « bonjour », on va le placer au niveau de la bouche. On le place comme ceci. Vous voyez ? La main à plat, paume vers nous et on le pose sur la bouche. En quatrième, on a également le mouvement. Le mouvement, donc, c'est, par exemple, celui-ci. « Bonjour », on le dirige vers soi, mais devant. Vous voyez ? Je vais vous le refaire, regardez. Je le déplace vers l'avant. C'est le mouvement. Je le bouge vers l'avant. Je bouge ma main vers l'avant. Et en cinq, parmi ces paramètres, il y a l'expression du visage. C'est vrai qu'en général, on est tout le temps en train de sourire. C'est plutôt neutre. Pour « bonjour », par exemple, on peut sourire légèrement et dire « bonjour » en faisant le signe. Vous voyez ? « Bonjour ». Je vous le refais. Main à plat devant la bouche et on la dirige vers l'avant. Mais on ne fait pas de bisous, hein ? Pas de « pfff » derrière, hein ? Attention, hein ? Pas de smack, hein ? Voilà, je vais vous donner un deuxième mot, maintenant. Voilà, je vais vous donner un deuxième mot, maintenant. Voilà, comme tout à l'heure, on va reprendre les cinq paramètres. En premier, pour le mot « s'il vous plaît », eh bien, cette fois-ci, on va garder la main à plat, mais on range le pouce. Vous voyez ? On le colle aux doigts, aux autres doigts. Pour l'orientation, on va mettre la paume, cette fois-ci, pas vers nous, mais vers les autres. Vous voyez ? À l'extérieur. On montre notre main. Ensuite, en troisième, vous vous rappelez, c'est le placement. Pour le placement, où est-ce qu'il se situe ? Eh bien, ce geste, nous allons le faire au niveau de la joue. On va le placer au niveau de la joue, comme ceci. La main, toujours vers l'extérieur, on pose devant la joue, sur la joue. Et pour le mouvement, eh bien, on va vers le bas. On caresse la joue du haut vers le bas. Vous voyez ? Et on n'oublie pas, bien sûr, le cinquième paramètre, qui est l'expression du visage. Pour ce faire, c'est vrai que pour « s'il vous plaît », souvent, c'est une question. Et donc, on ouvre les yeux. Vous voyez ? J'avance un peu la tête et je dis « s'il vous plaît », « s'il vous plaît ». J'ouvre les yeux. Cela marque l'interrogation. « S'il vous plaît ». Vous voyez ? Je caresse la joue du haut vers le bas. S'il vous plaît. Je vais vous montrer maintenant un troisième terme. Voilà. C'est le mot « pardon ». Alors, « pardon », c'est un signe qui va se faire avec les deux mains. Petite exception. Il s'utilise vraiment avec les deux mains. Ça sera cette fois-ci les deux mains à plat. Il y en a une qu'on va mettre avec la paume vers le haut et une vers le bas. Vous voyez ? Une vers le haut, une vers le bas. On les colle. On colle ces deux mains. Et il y a un mouvement qui va se faire en rotation. Donc, celles du haut et celles du bas vont se frotter, vous voyez, en circulaire. Et pour l'expression du visage, vous voyez, je fais le triste. Vous voyez ? Et je tourne les mains en les caressant une contre l'autre. Je vais vous le refaire avec l'expression du visage. Ça va ? Tout va bien ? Vous commencez à prendre un petit peu ? Alors, ce que vous avez remarqué, peut-être, c'est que je répétais souvent ce terme-là. Vous voyez ? Ça va. Ça va ? Ça va ? Je vais vous l'écrire au cas où. Je vais écrire ce terme. Je vais vous le redonner. Voilà. Donc là, j'ai réécrit le mot « ça va ». Eh bien, ça va ? Ce terme-là va se faire aussi avec les deux mains. Au niveau de la forme, nous avons celui-là. Alors, attention, ce n'est pas un pistolet. Vous voyez ? On fait les formes, mais ça ne l'est pas. Le deuxième, voilà, on fait les deux mains pareilles. Vous voyez ? Comme ceci. Vous voyez ? Et au niveau du mouvement, on va bouger les deux doigts du haut. Je vous montre sur le côté. On bouge les deux doigts. Et au niveau de l'expression du visage, eh bien, on ouvre ses yeux. Parce que c'est une question. On ose les sourcils. Vous voyez ? Ça va. Et on ouvre le visage. Et enfin, le dernier mot, dernier terme que je vais vous donner. C'est celui-ci. Le mot mot « merci ». Eh bien, vous vous demandez sûrement comment on fait ce signe. Eh bien, en fait, il ressemble, il est très, très proche du mot « bonjour », du signe « bonjour » qu'on avait vu tout à l'heure. « Merci », c'est pareil. La main est à plat. La paume vers nous, comme pour « bonjour ». C'est tout pareil. Vous voyez ? On place aussi au niveau de la bouche. C'est tout pareil. Et au niveau du mouvement, eh bien, c'est exactement la même chose. On déplace la main vers l'avant. Et l'expression du visage est légèrement différente. Regardez bien. Au début, je vais vous dire « bonjour ». « Merci ». « Merci ». Tout se fait dans l'expression « merci ». Voilà. Souvent, on va placer plutôt la main, non pas sur la bouche, mais plutôt sur le menton, pour dire « merci ». Et on sourit. Et bien, voilà. Et bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et je vais commencer maintenant à lire vos questions, parce que je vois qu'il y en a une certaine quantité. Je vais essayer d'en choisir quelques-unes pour vous y répondre. Je vais essayer d'en choisir quelques-unes. Je vous prie de m'excuser. Je suis en train de regarder vos questions. Je prends un petit peu de temps. Merci de patienter. Je regarde. Désolée. Désolée. Ah, voilà, ça y est. J'ai trouvé une première question par rapport à la musique. Vous vous demandez sûrement s'il est sourd ou si moi, j'écoute la musique. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai apporté quelque chose pour vous. Voici. Je vous montre de plus près. Et bien, tout à l'heure, vous vous rappelez, j'avais expliqué que pour les personnes sourdes, c'est vrai que les vibrations étaient très importantes pour elles et les ressentaient vraiment très, 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 très bien. Et bien, en fait, sur ce système, il y a des vibrations qui ont été intégrées. Cela reprend finalement la musique, les ondes de la musique, vous voyez, cela les reprend et cela les transmet, les transforme en vibrations. Donc, quand je place cet instrument sur moi, sur mon épaule, je vais ressentir les vibrations en lien avec une musique. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ce modèle. Il y a des personnes sourdes et malentendantes qui peuvent également utiliser des écouteurs, mais cela vraiment dépend de l'audition de chacun. C'est vraiment important. Voilà. Ensuite, je regarde. Je vois également une autre question sur la langue des signes et les bébés. Eh bien, c'est vrai que c'est quand même une très bonne question. C'est vrai que de nos jours, il y a de plus en plus de bébés qui apprennent les signes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que quand les bébés naissent, eh bien, la première chose qu'ils font, c'est voir. Ils aperçoivent les choses autour d'eux. Ils vont bouger des mains, ils vont commencer à frapper des mains, à jouer avec leurs mains, à les tournoyer, par exemple. C'est un exemple. Eh bien, c'est vrai que, par exemple, manger, vous voyez ce terme-là, manger ? Eh bien, le bébé, il va le comprendre. Il va l'assimiler. Par exemple, si moi, je ne le dis qu'avec ma voix, imaginons que je vais juste dire le mot « manger », eh bien, l'enfant va moins bien le percevoir. Alors, il va se demander, il va s'imaginer ce mot, mais il ne va pas forcément savoir à quelle image le répertorier. Alors qu'un signe, il pourra plus facilement trouver une image. Un bébé, au début, c'est vrai que la communication, via la langue des signes, peut être souvent plus tôt que les autres, parce qu'il aura déjà eu une base en langue des signes. Bon, ça n'a pas arrivé. Alors, je regarde. Je vois également une autre question sur la langue des signes et sur le fait qu'elle soit universelle. Eh bien, la réponse est non, elle n'est pas universelle. Puisqu'en fait, dans chaque pays, chaque pays aura sa propre langue des signes. Par exemple, si je prends le terme « viande », « viande », vous voyez, c'est la main à plat. Et moi, je vais pincer ma main, ce qui va donner le mot « viande ». Eh bien, au Portugal, « e », c'est la langue des signes portugale, donc c'est la LSP pour portugaise. Et donc, le Portugal, « e », vont utiliser ce signe, enfin disons qu'ils vont utiliser le terme de « viande », mais il sera différent. « e », ils vont faire un crochet avec leurs doigts au niveau du nez. Donc, on peut voir des différences au niveau de la langue des signes et elle sera différente selon chaque pays. Chacun s'exprimera différemment en langue des signes. Il y a une question également sur « bonjour » et « bisous ». Quelle est la différence ? Alors, en langue des signes, il y a une différence entre ces deux mots. Ça va être surtout en lien avec l'expression du visage, toujours en lien avec l'expression du visage. « Bonjour », vous voyez, j'ouvre les yeux. Et le « bisous », vous voyez, je vais faire un petit sourire, je vais faire le « mouah ». Vous voyez, ça se voit, j'ai une gestuelle qui est complètement différente. Oh, je vois une question qui est vraiment très intéressante. La question est de savoir si moi, je peux comprendre d'autres langues des signes d'autres pays. Très bonne question. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la langue des signes française, elle détient sa propre grammaire, sa propre syntaxe. Et finalement, cette structure-là, on retrouve exactement la même dans le monde entier. Contrairement à l'écrit, où finalement, chaque écrit sera différente. Nous, en langue des signes, on a beau avoir des signes différents, on peut reconnaître la structure, la logique de la phrase et la comprendre plus aisément. Comparer, par exemple, à l'écrit, où finalement, il sera plus compliqué de le comprendre. Nous, on peut facilement, on peut plus facilement comprendre ce que l'autre dit. Alors, autre question. Est-ce qu'il y a des différences, par exemple, je sais qu'en français, on dit, par exemple, pain et pain au chocolat. Est-ce qu'en langue des signes, les termes, les signes sont différents ? Et bien, oui. Je vais vous donner un exemple. Dans le nord de la France, par exemple, souvent, on parle de piscine comme ceci. Vous voyez, il s'exprime en disant piscine comme ceci. Voilà, on ne fait pas de grands brassages avec les doigts, on fait juste ce signe. Dans le sud, finalement, on fera juste avec les deux doigts, vous voyez ? Donc, en fait, ça sera différent du nord au sud. Alors, du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nord, il fait assez froid. Donc, finalement, la piscine est souvent à l'intérieur d'un local. Et donc, ce sont souvent des personnes qui vont faire de la brasse. Alors que dans le sud, finalement, il fait quand même assez chaud. Et les piscines ne sont pas forcément en intérieur. Les piscines sont souvent à l'extérieur, au grand air. On va rajouter, par exemple, les piscines bonflables à laquelle on va justement, comment dire, s'allonger et mettre nos deux jambes à l'extérieur ou du moins les étendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le nord et le sud. Le sud va plutôt signifier les deux jambes pour la piscine. Alors, je vois juste s'il y a encore d'autres questions. Ah, voilà. Ah, une question très intéressante. Question très intéressante. Alors, la personne écrit pour savoir si je connais des centres de formation. Et également, la durée pour savoir combien de temps ça dure, combien de temps on met pour apprendre la langue des signes. Les centres de formation, il y en a pléthore en France. Vous allez pouvoir en trouver assez facilement près de chez vous. Par exemple, on peut retrouver l'ivt, l, pardon, l'apostrophe, i, v, t. On a également visuel, v, i, s, u, e, l. Un autre centre de formation, par exemple. On a également l'académie, le centre de formation en langue des signes, le CFLS. Il y en a encore des tas d'autres. Il suffit de regarder sur Google et de taper centre de formation langue des signes. Et vous allez trouver assez facilement un centre près de chez vous. Alors, pour la durée, combien de temps est-ce qu'on peut apprendre la langue des signes ? Eh bien, si vous faites des stages intensifs, donc qui durent une semaine complète, souvent une semaine correspond à un niveau. Donc, si vous faites le niveau A1.1, cela correspond à une semaine de formation. Ensuite, vous ferez A1.2, vous voyez, et cela continue comme ça. Et cela dépend donc du critère européen basé sur, justement, l'apprentissage de la langue des signes. Donc, il est possible de voir au niveau des centres de formation ce que eux peuvent vous proposer. En général, ce sont des semaines complètes du lundi au vendredi, en général, pour justement vous apprendre la langue des signes. Et bien, voilà, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir suivi comme ça tout du long. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci d'avoir participé. Voilà, c'est avec plaisir que nous avons reçu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501